et voilà team on est pareil salut salut moi c'est cédric aujourd'hui nous sommes mercredi il fait super beau et on va analyser l'éther et le bitcoin c'est parti suivez moi sur mes écrans repasse en 4 heures je ne l'ai même pas encore donc voici donc voici le cours de l'éther donc l'éther qui nous a fait une petite frayeur là je suis repassé en 4 heures on voit ces grosses bougies là qui ont cassé cette résistance là des 3000 dollars 2000 l'oeuf là qui est allé jusqu'au combien ? 2800 dollars quoi le gars l'éther 0 SP quoi il est parti en face vers le bas donc tendance tac 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 baissière jusque ici il nous fait à nouveau plus haut ce que je vous propose c'est de recommencer à 0 let's go les copains supprimons tout ce brin je suis bien en train d'enregistrer yes c'est parti alors en vicli on se refait une grosse analyse en vicli alors les plus hauts ils sont là les plus bas ils sont là on arrive ici donc des points hauts de plus en plus haut des points bas de plus en plus bas théorie de dos c'est ok toujours tendance haussière en daily oula la je me galère un peu ce matin les copains je suis désolé alors en daily en daily la tendance ici elle était baissière voilà on met un petit peu de couleur pour que ça soit super jolie résistance daily ici on a une consolidation je peux la schématiser pour qu'elle soit la plus propre possible ça ça va être pas mal consolidation ok pourquoi 1 2 si ça travaillait il s'est travaillé il s'est travaillé il s'est travaillé ici on était presque ici on était donc cette résistance support cette ligne de prix est OP on la garde alors maintenant on passe en 4 heures en 4 heures que s'est-il passé en 4 heures en 4 heures donc la tendance c'était haussière donc pourquoi haussière non messieurs je sais regardez parce qu'il y a des points de plus en plus bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut théorie de dos ça la théorie de dos les copains il faut vous la mettre dans le crâne c'est vraiment comme ça que vous allez savoir si un marché est en tendance haussière, baissière ou un range après vous pouvez vous appuyer aussi avec la moyenne mobile si la moyenne mobile est en dessous du prix c'est une tendance haussière si la moyenne mobile est en ou dessus du prix c'est une tendance baissière c'était super dégueulasse mais ça va super mieux et si la moyenne mobile elle squatte dans le prix un petit peu comme ici là à chaque fois ça me fait ça que c'est chiant si la moyenne mobile elle squatte dans le prix ça veut dire qu'on est en range donc voilà voilà alors ici tendance haussière en 4 heures tendance haussière en 4 heures tendance haussière en 4 heures ici on arrive un plus haut ici consolidation avec création d'un plus bas ou bas que ici donc la tendance inverse on devient en tendance baissière en 4 heures et ça c'est pas la fête hein tendance baissière en 4 heures ok maintenant nous allons partir en 1 heure on va affiner notre analyse j'aime bien vous donner un petit point d'entrée un point de sortie je suis pas conseiller financier blablabla mais regardez on descend en 1 heure en 1 heure pour les cryptos c'est un petit peu dangereux le 1 heure mais mais généralement pourquoi des fois il faut descendre sur des unités de temps parce que en fait toutes les figures s'imbriquent c'est à dire si vous avez une grosse tendance baissière c'est rien en 4 heures vous allez en 1 heure vous voyez qu'il y a une petite consolidation et vous voyez après vous passez après 30 minutes et vous voyez en fait que la consolidation elle crée un plus haut donc elle inverse qu'elle inverse la tendance donc la tendance va commencer à s'inverser comme ça on va commencer en 30 minutes en 1 minute on va la voir encore plus et en 4 heures elle va vraiment être confirmée en fait à chaque fois le petit déclencheur on peut le voir sur des unités inférieures c'est à dire c'est à dire ça fait un peu comme les poupées russes c'est à dire alors tendance baissière en 1 heure la théorie d'eau on adore ça voilà on sait que c'est une tendance baissière mais que se passe-t-il ici on a un nouveau haut qui est plus haut que ce haut-ci donc la tendance commence peut-être à s'inverser mais après c'est pas le faux c'est juste un prémice là on va voir si ça va être confirmé parce que là en 1 heure on voit que la tendance était baissière le prix a été rejeté par les 3500 dollars donc il y a eu une fausse cassure c'est à réintégrer donc là il y a une tendance baissière sur l'Ether on va pouvoir tracer une résistance peut-être wow celle-ci est pas mal celle-ci est vraiment pas mal donc on retrace une résistance j'espère que vous kiffez avec nos petites analyses et que ça vous aide à comprendre le marché ou bien vous faire des petits billets alors voilà donc on est ici donc un haut plus haut que ici mais ici il y a quand même une grosse résistance donc deux plans pour la résistance soit le marché on va casser ça vite peut-être le bac pour être sûr on va aller chercher ça on va mettre un peu la volette un plan T aussi ou alors le marché il va il va peut-être faire ça 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 et il va partir à peu près ici ouais pourquoi pourquoi je dessine ça pourquoi je dessine ça pourquoi je dessine ça parce que chut 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 voilà parce que si le marché à chaque fois je vais me finir si le marché je fais ça qu'est-ce que j'ai dit là que le plan baissier ça veut dire que le marché va dessiner une épaule tête épaule la épaule tête épaule est validée quand la ligne de coup est cassée c'est-à-dire le marché va faire ça maintenant le type back et il va aller chercher quelque chose là-bas le quelque chose là-bas est identifiable en prenant l'objectif de l'épaule tête épaule et on arrive ici au 2940 donc on va retoucher peut-être ce ce je sais pas ce qu'on peut dire à ce point là alors il y a deux plans les amis deux plans deux alertes à mettre si vous voulez suivre le cours de l'éther vous faites vous avez vu l'éther l'éther 2.0 là le 2.0 il a été repoussé yeah ami miner on est super fiers super content on va continuer à miner de l'éther alors un mining un mining alors je mets une alerte ici voir ce qu'il se passe si ça passe au-dessus j'irai chercher les 3300 un petit chiffre rond là 3500 si si jamais ça dessine cette figure on peut aller chercher là les 2939 on va mettre aussi une alerte sur les figures de retournement de marché ce que j'aime bien c'est attendre un pullback comme ça au moins la résistance quand elle est cassée elle devient super c'est pour ça que aussi ici j'attends un pullback parce que sur l'unité de 4 heures l'unité de 4 heures c'est quand même un retour dans le marché donc il y a une tendance baissière une zone de prix il vient s'appuyer dessus hop la résistance à l'un support et appuyer voilà pour l'Ethereum passons au Bitcoin enfin Bitcoin on a dit à faire le même franchement à chaque fois c'est toujours pareil je ne sais pas pourquoi on peut utiliser mon Bitcoin mais bon ça me fait plaisir et en plus beaucoup de personnes recherchent une analyse de Bitcoin donc ça fait monter ma chaîne yeah profit alors le Bitcoin toujours en tendance haussière en weekly en daily en daily j'ai tout effacé on recommence en daily tendance baissière ok plusieurs points de contact on va faire avec elle ici c'est bon voilà daily on va prendre contact je vais un peu plus vite comme ça ressemble beaucoup comme ça ressemble beaucoup à Ether voilà en daily donc on a ici une existence voilà est-ce que on va pouvoir tracer quelque chose voilà une grosse zone de prix 45 000 46 000 la zone de 46 000 45 000 45 000 la zone de 46 000 45 000 il faut se qu'à celui-là si hop réintégration parce qu'on peut tracer là aussi un truc qui se passe voilà on est pas mal ça marche passons en 4 heures donc on a réintégré ce range on s'est appuyé sur cette résistance en 4 heures ça fait vraiment dégueulasse voilà on a spécial avec les points de contact la moyenne mobile au-dessus du prix c'est sympa voilà 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 on est pas mal ce qu'on voit en 4 heures comme pour l'été on voit que le prix fait à nouveau plus haut c'est-à-dire que là ce point-ci est plus haut que ce point-ci qui est plus haut que ce point-ci qui est plus bas ce point-ci voilà vous avez compris et surtout ici on est passé au-dessus de ça là on est au-dessus alors deux plans est-ce qu'on peut y avoir tête en ligne je crois qu'il y a deux plans deux plans deux plans deux plans deux plans je peux faire un 4 heures deux plans on va faire un plan pas trop gourmand parce que le marché il est un petit peu lourd voilà on voit un point de contact deux points de contact ici alors les deux plans ce que je vous donnerai comme plan c'est si jamais ça repasse là haussier c'est quoi mon comme plan et là d'essayer ouh mais c'est vrai qu'est-ce que tu nous envoies comme rêve ici on m'attend un petit coup d'affût pour le point d'entrée pour le point d'entrée en tendance haussière voilà vous avez tout pour décider par vous-même ce que j'aurais aimé faire pour le plan haussier pour le plan haussier pour le plan haussier je vais passer un 3 points pourquoi je passe un 3 points parce que cette consolidation-ci on va pouvoir retracer la fluide ici voilà c'est-à-dire que je vais mettre mon alerte là et ce qui va se passer c'est que quand ça va casser là c'est une consolidation c'est-à-dire que le marché le marché phase d'impulsion consolidation et après distribution soit par là soit par là vous avez parlé de ça dans dans une de mes vidéos plusieurs couleurs plusieurs phases de marché les trois principales une phase de post ou de bs une phase de consolidation et après une phase d'expulsion de distribution donc là on a la phase de hausse ici on est dans la phase de consolidation c'est pour ça que le marché peut partir à la hausse ou à la baisse sachant que le marché est passé au-dessus de cette résistance et maintenant c'est devenu un support donc soit le marché repart à la hausse casse consolidation et va chercher les 43 000 je m'arrêterai au 43 000 pour pas être trop gourmand et c'est un c'est un chiffre rond ici 43 000 ou alors le marché part à la baisse et va retoucher cette résistance parce qu'à chaque fois il aime bien se réappuyer sur les 40 000 pour donc deuxième alerte s'il repasse ici s'il repasse sous la moyenne mobile s'il repasse sous la zone de prix on part repart à la baisse jusqu'au 40 000 je vous récapépetre les plans allez on récapépetre oui 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 mais bien le capitaux le capitaux le capitaux le vieil crêpe qui traîne au fond de gorge c'est dégasse alors les plans pour l'Ether l'Ether un plan haussier un plan haussier un plan haussier pour prévoir le marché un plan haussier si on recasse cette résistance c'est à dire les 3 150 on va peut-être aller chercher les 3 300 avec hop un pullback si le marché on se dit un peu peut-être il va nous chier une épaule tête épaule on irait chercher suite à la cassure de la ligne de coup de l'épaule tête épaule on irait chercher les 2950 dollars ok pour le bitcoin un coin c'est le bitcoin le bitcoin nous a fait une phase baissière il est en train de repartir à la hausse comme l'Ether mais est-ce qu'il va continuer ? plan haussier le marché casse cette consolidation qui est en train de dessiner par le haut il va aller nous chercher les 43 000 dollars ou le marché repasse sous la zone de prix sous la moyenne mobile et il irait retaper les 41 dollars 2 plans 2 cryptos 2 plans 4 possibilités une vie incroyable j'espère que t'as plu la team bisous bisous abonne toi lâche moi un like et puis commente ma vidéo à la prochaine ciao ciao